Pour calculer l'air de cette surface hachurée en rouge qui est renfermée par ces deux graphiques de fonction, nous allons d'abord calculer l'air de cette surface hachurée en vert et ensuite nous en retirons l'air de cette surface hachurée en bleu. Encore une fois, pour trouver l'air de cette surface rouge, nous allons d'abord calculer l'air de cette surface verte et nous en retirons l'air de cette surface hachurée en bleu. Alors faisons ça. Pour calculer l'air de cette surface hachurée en rouge, nous allons d'abord calculer l'air de cette surface hachurée en vert et cet air c'est bien l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de cette fonction racine carrée de x, dx et nous en retirons l'air de cette surface hachurée en bleu. Et cet air-là, c'est bien l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de la fonction x carré dx. Donc nous allons calculer ces deux intégrales et nous retirons la deuxième de la première. C'est ainsi que nous allons trouver l'air de cette surface hachurée en rouge. D'abord, il faut calculer une primitive de la racine carrée de x. La racine carrée de x, c'est la même chose que x exposant 1 demi. Dont la primitive vaut x exposant 1 demi plus 1, donc 3 demi, divisé par 1 demi plus 1, donc 3 demi. Cette fraction peut encore s'écrire comme ceci et x exposant 3 demi, c'est la même chose que x fois la racine carrée de x. Pour x carré, la primitive, c'est bien sûr x au cube divisé par 3. Ayant les deux primitives, nous pouvons donc calculer la première intégrale en faisant varier cette primitive de 0 à 1 et la deuxième intégrale en faisant varier le x de 0 jusqu'à 1. Regardons d'abord cette primitive-là. Exprimer en 1, ça donne 2 tiers. Exprimer en 0, ça donne 0. Donc cette variation-là vaut 2 tiers. La deuxième, exprimer en 1, ça fait 1 tiers. Exprimer en 0, ça fait 0. Donc cette variation donne 1 tiers. Au total, nous avons donc 2 tiers moins 1 tiers, ce qui vaut 1 tiers. Et ça, ça signifie donc que l'air de cette surface achurée en rouge vaut 1 tiers. Mais 1 tiers quoi ? C'est 1 tiers de l'air du carré unitaire. Donc cette surface achurée en rouge, c'est exactement 1 tiers du carré unitaire. Ce qui a l'air de bien correspondre au dessin. Donc notre réponse a de grandes chances d'être correcte. Elle est correcte.